Le château de Blandy-les-Tours est passé en quelques années de l'état de ruines envahis par la végétation à celui d'une forteresse dominant la vallée de l'Ancoeur. Il se situe à 50 minutes de Paris, à 6 km du château de Vaux-le-Vicomte et à 20 km du château de Fontainebleau. Après plusieurs années de restauration menée par le département de Seine-et-Marne, le château a retrouvé toute sa splendeur. En 2007, c'est la renaissance d'un site touristique phare de l'île de France médiévale. Le château est un lieu vivant. Il se transforme au fil des événements qui s'y déroulent tout au long de l'année. Le château a ouvert grand ses portes aux artistes pour que patrimoine et création contemporaine se rencontrent. C'est fou, tous les efforts qu'on peut faire pour exister, qu'on soit d'ici, de là ou d'ailleurs. C'est plus d'une centaine de représentations par an, notamment lors des Dimanches de Blandy. La rando des trois châteaux, quant à elle, ouvre la saison culturelle. Son succès se renouvelle chaque année. Le visiteur découvrira que le château de Blandy-les-Tours est un lieu de légende, où sommeillent le vrai et le faux. Récits de trahison, d'amour, de trésors, de fantômes. Le décor de ces belles histoires est la fière silhouette du château avec son donjon, haut de 38 mètres. Ses larges fenêtres à menots dans des murs de plus de 2 mètres d'épaisseur. Sans oublier le pont-levis et des fossés larges et profonds. Nous pourrions aussi évoquer ces autres systèmes de défense si bien conçus, tels que le chemin de Ronde, les Machicoulis. Avec ses attributs militaires médiévaux, c'est certain, le visiteur se plongera dans l'ambiance du beau château fort, tel qu'il était à la fin du 14e siècle. Tous les deux ans, le festival Mais médiéval est organisé. Artisans et gendarmes envahissent les cours et les salles basses du château. Ils montent leurs trempements et leurs échoques, de forges, de couteliers, de céramistes. Dans la salle de l'auditoire, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, entouré de sa cour, ripaille. Monseigneur, le bout d'or, calissons glacés aux épices avec ses orangins. Dépêche-toi, il y a Fête-Natte qui a commencé. C'est quoi Fête-Natte ? C'est un festival génial, il y a des arts de la rue, des arts numériques. On va voir des acrobates, des jongleurs et des comédiens. Si à l'époque médiévale, on invitait les artistes les plus en vue, le château perpétue aujourd'hui cette tradition en invitant des artistes français et européens à l'occasion de ce festival. Un moment de rencontre privilégié avec la création artistique d'aujourd'hui et ce lieu historique. Une exploration inattendue du château attendra le curieux qui en aura poussé la porte pour une simple découverte ou pour une visite guidée. À Blondie, il y a un archéologue qui est venu, il s'appelle René Dumont. Et il est venu faire des fouilles dans la cour. Il a découvert une pierre avec une inscription mystérieuse. Heureusement, il nous a laissé son carnet de notes. Sur ce plan, il y a des croix. Vous allez trouver un coffre qui contient une énigme. Je vais vous proposer de continuer l'enquête de René Dumont. Le château utilise son histoire pour inventer des jeux pleins de vérités et d'imagination et proposer aux visiteurs de le découvrir autrement. Jeux de pistes, clués d'eau, chasse aux trésors, visite découverte pour petits écrous. Et si on restait ce soir au château ? Il y a une séance de cinéma. Ah oui oui, je me suis déjà venue. C'est les créneaux de la nuit. La projection se fait sur les remparts. Le visiteur repartira du château, le cœur et l'esprit remplis de la riche histoire de cette belle forteresse médiévale. Le soir, il fermera les yeux, avec en tête les moments magiques qu'il a vécu pendant les différentes manifestations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501